allez c'est parti bonjour à tous cg et je vous souhaite le bienvenu cette nouvelle vidéo pour ce nouveau jt du geek du 17 mai 2000 déjà 17 mai 17 mai 2021 je suis gfg votre dealer d'accro on donne rendez vous trois fois par semaine les lundis les mercredis et les vendredis pour un petit résumé des news high tech smartphone film et séries télé bien évidemment les reviews à venir et voir il ya du il y avait du croustillant il qui a été annulé qui a été reporté enfin on verra ça on en parlera à la fin de l'émission voilà by glg l'ami du petit déjeuner oui et toute la journée en replay bon on commence tout de suite parce que peut-être que vous l'aurez pas vu mais nouveau décor alors pour vous nouveau fond d'écran mais pour moi nouveau décor j'ai reçu enfin ma mon bureau pas ma planche pas c'est une planche qui m'y traitera enfin bon c'est un bureau voilà et 130 par 80 et tout en bois d'arbre et tout enfin un truc bien voilà donc du coup j'ai pu refaire mon setup et du coup j'ai un peu plus de recul vous verrez un peu plus de de grands de corps de cordes d'athlète d'apollon non parce qu'on va se calmer un petit peu c'est lundi voilà donc du coup j'ai un peu plus de recul et surtout j'ai quand même un beau plan de travail ce qui permettra éventuellement pour certains live de mettre une caméra par dessus voilà voilà donc du coup j'ai un plan travail plus sympa j'ai un peu plus de recul voyez je peux bouger comme ça je peux aller par et je peux aller jusque là ce que je pouvais pas à la halal à la limite du micro à la ronde et j'ai coupé le truc moi je peux leur mettre c'est moi d'accord attend je fais mon truc ça dérange pas si je fais mon truc en même temps on fera les merci après je mets en grand comme ça voilà comme ça et là comme ça je peux aller de bord à bord à ça fait un peu vacances d'aller à bord à bord à bord à bon remousserra nos moutons voilà c'était tout donc du coup j'ai pas de mine mousse acoustique pour l'instant parce qu'il est quand même beaucoup de bordel là donc vous me direz au niveau du micro est ce que c'est bien est ce que ça résonne est ce que ça mériterait quand de la mousse acoustique est ce que c'est parfait ce que soit là vous dites moi en commentaire c'est mieux que le mono puisque l'autre avec la haute caméra il est stéréo sa tendance à enregistrer l'écho mais peut-être que celui là non dites moi en commentaire bien évidemment on commencera cette émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes la seule émission qui est auto financée par sa communauté c'est vous qui décidez du nombre d'émissions qu'il y aura le mois prochain pour l'instant on est à une émission par semaine et si vous pouvez m'offrir un café directement sur tipeee et ben du coup on augmenterait un petit peu le pourcentage et peut-être que le mois prochain il y aura deux émissions par semaine savoir que ce mois ci il ya quand même trois émissions par semaine pour vous dire que il ya eu quand même un petit peu utile on a 51 tipeurs ça veut dire qu'il ya 51 personnes qui font vie cette émission toi si tu la regarde je dis merci à eux leur nom est directement en bas là bas on remerciera nos derniers tipeurs qui sont jeunes d'oeufs hier ainsi beaucoup mon pote sur les mêmes sébastien polet bien évidemment merci mon pote on est également stéphane journa nouveau voilà merci beaucoup et enfin bas après des géomus et sébastien polet qui était nos derniers tipeurs de de la semaine voilà donc merci à eux encore une fois de financer un petit peu cette émission et surtout de financer l'émission du mois prochain parce que l'émission du mois en cours elle est financée et l'émission du mois prochain pas encore bon une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission c'est pas grand chose on n'a pas toujours le réflexe mais tu peux aller en bas et mettre un pouce en l'air ça permet à la vidéo d'être mieux référencé sur youtube et tout et du coup les gens qui ont là il fait des vues il fait des likes fait des commentaires et de qui peut-être je vais venir voir voilà bon également une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne également et tous ceux qui sont restés abonnés bien évidemment bienvenue dans la famille il ya bon allez on commence tout de tv ma vie mon oeuvre là où je vous remets toutes les vidéos de mes trois chaînes alors quatre chaînes la quatrième chaîne wts elle est un peu en stand by mais bon voilà donc de vidéos de mes trois chaînes ici donc on retrouve les dernières vidéos si tu sais pas où trouver toutes mes vidéos parait compliqué tu vas sur le geek.tv là tu peux trouver exactement les vidéos tu n'as qu'à cliquer dessus voilà on parlera alors jt geek shop du coup alors je rappelle si vous avez sur jt geek la shop il ya une boutique en ligne c'est de l'affiliation bien évidemment c'est à dire que vous payez les prix les mêmes prix que si vous allez chez le vendeur et tout mais le vendeur nous donne une petite commission en tant qu'un porteur d'affaires ou rabatteur ça dépend du côté de la rue tout ce qui est un côté de la rue ses apporteurs d'affaires costard trois pièces et de l'autre côté c'est les rabatteurs des costard trois pièces qui vont moi je veux pas vous expliquer un peu le truc donc toujours mon tee shirt bos alors non non parce qu'en fait je le mec pour l'émission je ne mets pas à dire quatre jours il n'a pas la veille non mais je le mets après je je l'enlève et j'en mets un autre donc j'attends les autres là ils sont en douane et tout c'est un peu compliqué ça va être un peu long voilà vous trouvez c'est joli t-shirt donc là il ya le short avec alors je suis encore pas assez il ya même le short avec un peu moulant le short est un peu large t-shirt rien ne va si ça va mais bon voilà voilà on continue bon la vidéo de week-end dernier les switch bottes robot rideau alors comment connecter les rideaux et tout alors c'est les machines des robots que vous mettez en haut de vos rideaux et ça permet d'ouvrir et fermer les rideaux bon bah je te dis si c'est génial avec ton téléphone ou via une petite télécommande en option ou alors tu peux programmer l'ouverture et la fermeture des rideaux pas mal il y avait également pour nous la station intelligente qui vous donne un petit peu la météo et la fin la météo la température intérieure le taux d'humidité pour savoir tu dois fermer à distance des rideaux ou les ouvrir ou éventuellement allumer la clim grâce à un petit boîtier infrarouge qui permet de commander les climatisations les télés les ventilos les trucs machin comme ça donc c'est une marque plutôt sympa la vidéo était très très longue parce qu'il y avait énormément de choses à vous montrer j'ai vu qu'il y avait un autre youtube heures qui avait fait aussi les trucs rideaux et tout mais lui il avait un autre modèle de rideau c'est assez intéressant de voir lui comment il abordait un petit peu la chose on arrive au même résultat à part moi la mienne était beaucoup trop long ou long mais bon moi je voulais vraiment vous montrer tout comment ça fonctionne et que c'est facile d'accès donc la vidéo a bien marché et je pense que l'annonceur est content on fait des vues on fait les vues les commentaires sont trop bien je connaissais pas génial peut-être même y en a ils en ont acheté moi je m'en fous je suis payé à la vidéo je peux payer la commission donc vous achetez c'est bien vous achetez pas tant pis après pour moi ça change rien aussi comme ça j'ai pas besoin de vous survendre le produit vous dis ce que j'en pense on parlera également du samsung galaxy à 22 qui permet d'inaugurer cette nouvelle série de samsung a arrivé à 20 à 21 alors on a à 22 1 22 s qui aura bien évidemment la 5g il a fuité via la google console donc on en sait un peu plus sur ce téléphone samsung vraiment encore une fois entrée de gamme et surtout entrée de gamme 5g puisque l'entrée de gamme ne suffit plus alors il vous faut de l'entrée de gamme 5g et du 40 millions de piste bon un dimensity 700 ça paraît un peu évident 4 gigas de ram pas mal un écran full hd quand même tout à fait honorable android 11 c'est bien il arrivera avec un écran infinitiv et 6,5 pouces avec une petite goutte d'eau rose des mêlant alors maintenant c'est même plus des écrans avec des gouttes d'eau ces écrans gouttes d'eau de rosé de rosé du matin il y avait un truc comme ça moi je m'en rappelle plus bon une caméra arrière de 49 pixels une caméra frontale de 13 millions de pixels à l'exemple digital sur le côté et tout de l'usb type c'est une charge rapide 15 watts il est pas dégueu écoute il est pas dégueu pour de l'entrée de gamme il faudra voir à combien vont vous le vendre mais on peut estimer qu'entre 150 et 200 balles c'est un téléphone 5g samsung et tout moi ça me paraît très tout à fait cohérent bon parlera du poco m3 pro dont nous deux je devais être le l'instigateur aliexpress pour le lancement du téléphone le 21 mai des découvertes officielles du téléphone le 19 et vidéo aliexpress pour le lancement les précommandes machin et tout le 21 rien ne s'est passé comme prévu la vidéo du 19 la meuf elle m'a cassé les couilles en fait pas beaucoup de vues excuse moi j'ai entre cinq et dix mille vues je vous ai déjà pas mal beaucoup de commentaires peut-être pas sûr qu'on ait les informations avant le 19 pour faire la vidéo et après le 21 les téléphones sont pas prêts ils ont pas assez de samples pour envoyer aux mecs et tout pour faire les lives et tout donc voilà comme il n'y a pas de simple et pas de simple pas de téléphone pas de live pas adieu vos vaches cochons et tout et puis de toute façon c'est tout sur téléphone là et c'est une grosse merde non déconne le mec est gris de toute façon c'est déjà de merde on voulait pas non mais voilà je bon il est pas non plus d'un go bon prenez un redmi note 10 5g et puis vous mettez poco derrière vous les mettez en jaune et tout bien évidemment redmi show me poco c'est le même groupe donc forcément ils ont rebadgé et tout on attend un écran de 6,5 pouces donc c'est le même que j'ai de bon là par contre j'étais pas très emballé caméra arrière 48 plus 2 voilà pareil moi j'ai quand même 64 voilà donc bon pas aussi fou caméra c'est le film un pixel ça va préparer les batteries 5000 moi j'ai qu'une 4000 mais bon 4000 5000 pour 1000 milliampères charge rapide 22,5 watts là où moi je suis à 33 watts et tout bon bah pas mieux vraiment super mieux que le charmi et millions cela est en fait en gros à pas envoyer une batterie un peu mieux tu vois là bon le truc c'est que lui il sera 5g par contre j'ai pas d'abonnement 5g donc c'est un vraiment un rebadge et tout et on parle éventuellement qu'il y aura même un redmi 20 x uniquement pour la chine qui devrait voilà on prend un modèle on le rebadge en fonction des marchés et tout bon je oui oui ça aurait été bien de faire le live sur la rue le téléphone on a fait des photos des vidéos on a fait beaucoup de vues on aurait ramené beaucoup de monde et tout ça aurait été bien pour la visibilité après bon c'est pas le super téléphone que je voulais absolument et j'aurais aimé changer quoi donc je l'ai pas le 19 pour la présentation d'un côté d'accord et que je n'ai pas de l'autre bon voilà c'est un peu décevant mais bon après tant pis quoi prochain live à l'express le 28 pour les french day ouais on est comme ça enfin les fringes day je suis français monsieur je suis pas serbe ou croate je suis français en la blague des serbes à croat il ya peu il ya pas beaucoup qui s'en rappellent bien qu'ils s'en rappellent oui j'étais néo donc là on aura on avait déjà un gt néo mais on aura un gt néo flash bien évidemment qui alors le sujet rappelons nous au début fin mars cette année il y a eu un écran samsung super amoled e4 bien évidemment 6,43 pouces vous lâchez des taux de rafraîchissement c'était néo incroyable bien virement uniquement pour la chine pour le moment et là on aura une version flash donc la version flash aura une version une charge plus rapide avec une batterie et une charge de 65 watts est ce que ça va changer ta vie je sais pas j'ai l'impression que les me crois en fait comme lumi a décidé de sortir une news par semaine et ben ils se sont dit soit flash néo mais j'étais néo flash bon bon après après on aura quasiment certainement la même chose il faudra attendre devant le téléphone là mais il devrait arriver bientôt donc j'étais néo flash il ya une espèce de tendance là de de nous sortir les mêmes téléphones à foison qui est un peu déroutante déjà qu'il ya beaucoup de téléphone bon l'aïka alors l'aïka abandonne huawei pour équiper smartphone charme y c'est un peu putaclique enfin bon le truc c'est que le le partenariat entre l'aïka et huawei est arrivé à son terme donc l'aïka avait un peu une ex pseudo exclusivité et croit ouais il ya plus j'ai presque plus de téléphone huawei ou alors il en aura peut-être le dernier là et donc du coup ils se disent bon ben voilà maintenant ils sont libres et dispo donc forcément ça intéresse les nouvelles marques on prendra même pas un seul blade avec one plus où c'était ils ont parlé un peu pour le lancement tout le monde en un peu parlé après vite parler vite oublié c'était vraiment c'était vraiment l'autocollant dessus ça c'est comme toi sur ta 205 gti tu vois tu as 200 dans une 205 gr t'enlève le gr tu mets gti à la place ça reste une 205 gr c'est parce que tu as une autocollant gti bah un seul blade c'est à peu près pareil on va mettre un seul blade derrière et les gens ils vont essayer de trouver des différences apparemment non donc du coup par contre avec l'aïka ça sera peut-être beaucoup plus efficient puisqu'encore une fois c'est pas le capteur mais c'est bien la lentille qui fait un peu le dossier là il y avait ça apportait vraiment quelque chose déjà ça apportait une plus value au téléphone ça apportait vraiment quelque chose de cali parce que la lentille forcément doit passer à travers il faut que ce soit quand même relativement cali un peu comme tes lunettes par une paire achetée une lentille offert une lentille une lentille achetée une lentille offert deux pour le prix d'un où il est flou laïka c'était l'autre bon du coup voilà donc forcément les premiers en lisse ce serait de charme charles et johnny qui sont en lisse moi je pense que c'est chômé qui va gagner puisque c'est chaud micro le volume ils ont le volume ils ont la puissance de frappe et tout enfin c'est un truc de dingue pas sharp j'aime pas que charme il faisait encore des téléphones et johnny 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 feu johnny oh on a tous que non c'était pas lui c'est l'autre donc du coup quelque chose en haut du grand johnny bon voilà donc moi je pense que c'est vraiment charme qui va rafler la mise qui va rafler le contrat parce que ils ont un volume de dingue ils ont plein de modèles et tout et on parle toujours d'un mixte 4 qui pourrait arriver non c'est pas mixte 4 il ya un ami je sais plus quoi là qui va arriver à mixte 4 oui c'est ça il ya toujours à mixte 4 qui devrait arriver qui pourrait donc avoir cette nouvelle technologie oh oui on parlera également de roi ouais pour revenir sur croix ouais puisqu'ils ont peut-être perdu l'oïka mais pas perdu la guerre l'écart qui était le nom de du premier chat dans l'espace d'ailleurs pour la petite blague sur ce qu'on regardait un peu bon n'importe où le roi way smart screen 1 une télé roi way bien évidemment avec une caméra pop up c'est assez intéressant parce que moi le premier me dire qu'il ya toujours une caméra en haut de la télé qui est là quand même ça me mettrait pas quand même en confiance par même certains dire oui mais alors attends en fait quand il ya la caméra il y'a un petit voyant qui s'allume donc on sait que ça t'enregistre tout en fait t'as pas vu les films de hackers c'est tout les mecs ils éteignent la led c'est dans les programmes ils allument la caméra ils éteignent la led et là on te regarde sur ton canapé en train de te en train de manger des pop corn 1 en train de pastiquer le pop corn pour en réduire les grains donc du coup là le fait que ce soit pop up c'est pas mal bon la télé est ce que c'est la télé ouais 55 pouces à environ 600 dollars 65 pouces 700 dollars une smart tv bien évidemment sans android forcément ne rêvait même pas d'avoir android sur les télés donc encore une fois ça va être un petit peu le même problème c'est toutes ces télés roi way c'est que roi way 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 sans netflix google youtube et tout ce que tu aimes bien ça va être un peu relou quoi donc chinois une télé chinoise pour les chinois on va dire que là sans problème après de là à l'avoir arrivé en europe tu comprendras que pour ces petits problèmes là mais comment dire oui mais alors attend fâchez que les américains pas de youtube un webin télé youtube quand même dire moi j'ai pas j'ai pas de fragilité les mais j'ai pas de télé j'ai pas de cap derrière j'ai pas branché regarde que internet donc la france 24 sur internet et je regarde netflix et des fois je télécharge des photos de vacances qu'on se partage en famille sur temps quoi tu vois des vidéos des vidéos familiales donc pas celle que tu crois d'autres donc voilà harmony os c'est bien après ce qu'on pourra magouiller installer les trucs ça fera pas pareil tout donc je pense pas que les télés est vraiment un avenir prometteur chez nous on parlera également aujourd'hui du lancement des cubos x50 vous avez vu on était sur tous les créneaux on a eu le black view après alors non on a eu l'eau qui telle on a eu le black view et là on était chez cubo puisque ben vraiment les mecs ils sont même plus chier maintenant ils savent que c'est moi qui fait les vidéos il me contacte bien on fait même prix qu'avant vas-y et en fait donc le cubo x50 il est pas mal ce cubo x50 perso sur le papier moi il me fait kiffer avec sa caméra 64 mille pixels samsung de surcroît encore une fois alors prévu il ya le traitement logiciel et tout on n'a pas dans la vidéo mais bon si vraiment l'on voit que le traitement logiciel du cubo est pas terrible tu mettra un autre logiciel sur le play store mais voilà une batterie 4500 mille ampères la caméra son capion pixels je crois que la caméra frontale n'était pas dégueu non plus un fait que j'ai noté alors 6,67 pouces dans la caméra avant 32 millions de pixels la mémoire 8 plus 128 plus micro sd pas mal un helio p60 c'est bien sous android 11 caméra arrière 64 samsung plus 16 plus 5 plus 0,3 pour la profondeur de champ batterie 4500 mille ampères le touch id sur le côté âgé glace et tout pour une finition un petit peu laqué sensuelle qui glisse dans ta poche et fond dans ta main à l'inverse des mnm je vous la laisse deux secondes parce qu'il va falloir voilà c'était bon c'est et enfin il a le nfc tout ça pour 140 balles c'est pas mal oui je sais oui il fait des rimes écoute que si tu veux ça vient naturellement il est comme ça c'est c'est lundi matin bon allez on parlera également du redmi k40 qui pourrait avait en version light en version luxury edition c'est à dire que maintenant ils font n'importe quoi c'est à dire que maintenant il ya les versions k40 d'accord il ya les versions k40 pro d'accord ensuite il ya les versions k40 light ce qui paraît un peu évident mais je vois pas l'intérêt de faire une version light luxury édition c'est à dire c'est une version light de luxe c'est un peu comme avoir un b plus quoi qui dit point m a non cd plus là c'est à b quand même toi mais des plus voilà n'importe quoi bon ben forcément il faudra voir arriver c'est les phone light je sais pas je sais pas je vois pas je vois pas l'intérêt de nous mettre une version light alors on parle de la version game là on part version light mais luxury une version light de luxe c'est une skoda une skoda une skoda haut de gamme là c'est pas le volkswagen c'est une skoda haut de gamme oui mais moi ça reste une skoda oui mais bon haut de gamme voilà bon ça sera tout pour les news de la semaine enfin la news du week-end on s'est vu vendredi ça faisait samedi dimanche lundi je trouve que j'ai bien écrit bon je vous rappelle on peut se retrouver sur mon instagram mon pseudo c'est greg le geek vous retrouverez un petit peu tout de la vidéo aujourd'hui je mettrais le jt tout à l'heure je vais courir bien évidemment parce que la semaine dernière je n'ai pas couru du tout parce que j'avais énormément de travail et voilà et en plus toi hier comme j'ai vissé mon bureau j'ai mis les vices je me suis arraché le poil que j'avais dans la main ça fait mal j'ai plein de tournevis de merde on prend un tournevis une fois par an et je me fais une cloque tu imagines un peu le niveau de bricolage bon on parlera bien évidemment de films et séries télé à week-end incroyable après super me sur netflix qui était quand même un peu le film chinois la révolution du film chinois j'ai regardé évidemment oxygène le film français fantastique pour netflix et tout à c'était pas mal c'était pas mal à c'était pas mal à j'étais au début je suis vrai bon faut voir mais bon le mec producteur qui a fait ça et bien et tout ça se passe toujours dans un truc d'un truc cryogénique machin ça va être un peu chiant et tout en fait c'est pas mal c'est vraiment pas mal après il est clair que ça n'a pas dû leur coûter une blinde un pas qu'ils ont construit le truc il ya quelques images un peu dehors et tout c'est pas mal l'histoire se met un petit peu en place elle apprend qui elle est et tout et jusqu'à la fin et tout c'est vraiment pas mal parce qu'on comprend vraiment qui elle est comment c'est fait on dirait ça va se passer comme ça et en fait il va arriver ça et en fait non et tout enfin où c'était c'est pas mal c'est vraiment pas mal j'ai passé un bon moment je vous conseille vraiment ce film là c'est un peu anxiogène mais voilà le déroulement on comprend et quand et après c'est ça qui est un film qui est bien fait c'est à dire tout au long tu es un peu dans le dans le pâté tout et puis les indices se mettent en route tu crois comprendre mais tu comprends pas et tout et après il t'amène les réponses et tout et ça tu te dis putain c'est vraiment trop bien c'était moi à mon coup de coeur du week-end deuxième coup de coeur du week-end parce que je suis très coup de coeur en ce moment au monclus sur netflix production japonaise alors le problème de production japonaise les films sont bien et tout mais c'est japonais donc c'est souvent je les regarde en anglais sous titres anglais donc c'est japonais on qui parle en japonais mais évidemment donc ils sous titres en anglais ok et ils parlent en anglais mais le problème c'est qu'ils parlent pas comme les sous titres c'est pas la même histoire des fois des fois ils t'écoutes mais s'il n'a pas complètement pas dit ça je suis désolé mais parce qu'il faut que ça raccorde un peu avec les lèvres et tout donc généralement en post-prod ils ont tendance à le faire bon l'histoire d'une personne qui alors il se réveille il a complètement perdu la mémoire donc il sait pas voilà en mode sdf et tout machin on lui propose de le trépaner pour lui aider à recouvrer la mémoire et certainement avoir un sixième sens et là c'est là que ça part alors je peux dire que ça part on est encore une fois dans l'ésotérisme voilà s'il y en a qui connaissent un peu voilà que ça intéresse un peu à ça les gens qui sont un peu éveillés qui arrive à voir la couleur chez les gens comme ça l'évolution et tout le karma et tout et ben là bimbala boum on rentre dedans direct un site accroche le truc si tout si tu connais un peu ça et tout tout si tu rends et tout voilà c'est pas mal c'est pas mal pas mal ça tire un peu en longueur un moment on sait pas trop où ils veulent aller et pourtant ils y vont et pourtant putain ils y vont un truc de ouf vers que l'histoire suis son cours discrètement comme ça on a un peu perdu pas perdu entre le fantastique et pas le fantastique et tout et puis bimbala boum à la fin le truc de dingue et tout est une fin un peu bizarre quand même malgré tout voilà mais l'histoire très intéressante et encore une fois n'ayez pas peur c'est pas un film d'horreur c'est un film à la netflix donc la seule scène où il ya trépanation généralement bon il y en a deux ou trois à un moment où c'est un peu trash mais voilà fermez les yeux mettez la main devant en fait quelque chose mais tout mais pareil un film très intéressant et tout si vous êtes un peu concha dans ne serait-ce que pour le côté fantastique pour le côté histoire pour le côté film japonais en plus production japonais de netflix puisque je vous rappelle que netflix pour pouvoir vendre dans tous les pays pour voir mettre leur plateforme dans tous les pays ils doivent faire il doit financer les productions locales c'est à dire pour vendre en france il doit y avoir un pourcentage 1 de production locale pour vendre au japon d'avoir une production de potions une un quota de production japonais en corée et tout donc du coup par exemple nous en asie des fois on a des productions ça je sais pas si vous allez l'avoir vous sur votre netflix à vous mais regardez et dites moi en commentaire oui au bout de coulou s'il est disponible sur netflix france ou alors si vous n'avez pas vous pouvez aller voir ma vidéo sur un vpn vous installez un vpn et dans ce cas vous aurez accès à cette production là qui est elle est disponible en alors en audio japonais anglais et après en sous titres il ya français anglais japonais thai et chinois je crois production asiatique donc c'est quand même plutôt sympathique on parlera également de la série netflix s'appelle love d'être robot je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette série là en fait c'est 18 épisodes qui ont complètement rien à voir un peu comme je leur fais plus du tout le nom mais voilà 18 épisodes complètement indépendant fait par des trucs indépendants pas filmé pareil il y en a ces dessins animés il y en a cd images de synthèse il y en a cd gens dans un environnement de dessins animés et tout fin voilà un environnement 3d tout c'est complètement fait différence et 18 épisodes ça dure entre 10 et 20 minutes en moyenne par épisode et tout et il ya franchement des épisodes c'est de la tuerie je parle même pas des épisodes des loups-garous putain c'était vraiment génial il y en a acquis robots et tout il ya vraiment plein 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 d'épisodes regardez accrochez vous moi je suis pas trop dessin animé non plus tout à part lequel le survivant de l'enfer et dragon ball z est bon goldorak et aux générations dorothée mais j'ai regardé un petit peu et franchement regarder un petit peu regarder les deux trois premiers épisodes puisqu'ils sont complètement différents le premier que les chats est super bien plus regardez deux trois premiers épisodes et là vous allez voir un peu l'ambiance et franchement acharnez vous comme ça il ya des épisodes qui sont moyens on peut moins accrocher il ya vraiment des épisodes c'est vraiment de la tuerie quoi vraiment il y en a vraiment qui laisse tu dis putain c'est vraiment bien très très bonne idée tout c'est c'est un régal bon on reviendra enfin avec les films et séries non les reviews de la semaine je voulais revenir sur ma vidéo de btl mais alors j'ai fait une vidéo sur btl v ceux qui connaissent pas btl v c'est une chaîne comment dire c'est des vidéos en ligne comme ça où il propose des vidéos sur le surnaturel le paranormal explication des reportages une espèce de radio en ligne voilà une radio vidéo en ligne et tout et je m'étais abonné il ya trois ou quatre ans et et donc du coup j'avais voulu me désabonner j'ai vu que c'est j'ai pas au début j'ai pas fait attention c'était en tacite reconduction mais bon après c'était pas grave et tout et quand j'ai voulu me désabonner je m'étais abonné en ligne quand j'ai voulu me abonné il fallait envoyer une lettre commandée quelques deux réceptions moi j'habite en thailand pas facile on va dire en ligne machin et tout je t'en suis t'abonné en ligne tu désabonnés en ligne pas envoyé de lettres commandées que cette réception donc j'ai fait il m'avait repris j'avais genre avait écrit j'avais demandé attendez s'il vous plaît exceptionnellement est ce que vous pourriez juste me désabonner c'est à dire c'est vite fait pour vous sinon je vais vous défoncer un m'a dit vas-y défonce voilà exaucé donc du coup je vais une vidéo et mais qu'est ce qu'il ya comme chèvre fait c'est incroyable sur internet combien de mecs mais m'écrire de vrai il fallait les conditions générales je vous l'appelle vite fait parce que je vous promets que les conditions générales il ya quatre ans sur btl v ne sont pas du tout les mêmes de celles de cette année de l'année dernière c'est comme amazon ou facebook en fonction de comment des réactions il les modifie maintenant c'est marqué en gros et tout donc ils font attention à la taxis de réduction mais et puis de vous à moi les mecs ils ont pas honte qui lit les conditions générales quand on achète un truc ou qu'on s'abonne on lit vite fait comme ça on regarde un peu on croit et on clique vas-y voulez vous oui combien on a fait à voulu accepter vous l'école tout le monde le fait voilà et ensuite voilà le problème est que d'où a refait les lieux mais mon problème n'était pas là mon problème c'est le désabonnement de s'abonner sur internet et de devoir se désabonner avec une lettre commandée quelques réceptions pour un truc en ligne voilà donc les mecs sont vraiment des chèvres ça veut dire que les commentaires on n'a plus rien mais pas la vidéo ira la vidéo ce qu'ils intéressent et après ils écrivent bon allez on parlera bien des écouteurs show me les flip buds pro alléluia ils arrivent ils arrivent ils sont pas encore dispo en chine mais dès qu'ils sont dispo et à la promis qu'elle me les envoyait et où alors elle m'envoie ça le mi band 6 quand même parce que là elle est en train de charger ma montre truc là j'ai plus de batterie et un masque ffp2 show me dit ce serait toujours bankable de faire un masque comme ça donc trois produits de la marque show me d'un vendeur ali express parce que maintenant on est bien avec aliexpress donc on arrive à voir des trucs donc les flip birds pro on the way le show me band 6 aussi et amas fera trois produits show me je pas sûr qu'on passe les trois en même temps mais ça fera un pro un live sympa ou une vidéo sympa pourquoi m3 pro c'est annoncé annulé donc je pense pas qu'on ait celui là on aura peut-être le prochain on parlera des xn cette semaine il y aura les détecteurs de fumée xn alors c'est des lecteurs fumée qui sont interconnectés donc ils sont interconnectés entre eux c'est à dire s'il ya la fumée dans une pièce il sonne d'accord et ensuite il fait sonner tous en même temps c'est à dire que c'est en mai un dans le garage et que ben assez loin mais ça a sonné sa passionnée tu n'étais pas sûr et ben là tu seras sûr parce que ce temps d'un autre proche de chez toi ils vont tous sonner en même temps donc dans toute la maison comme ça voilà et ça fonctionne vraiment que j'ai fait cramer des trucs et tout donc on a vu que ça fonctionnait la vidéo sympa devrait arriver cette semaine le e-sign g80 un aspirateur à main comme ça et tout qui n'a pas l'air exceptionnel un temps je remets mon peu mon tapis ça me dérange pas parce que je me suis acheté un tapis parce que je suis toujours pieds nus et froid les pieds qu'est-ce que vous dire le issan du 80 donc un aspirateur à main je me suis c'est exactement le même pas du tout les boutons pas pareil la conception pas pareil la turbine pas pareil les filtres différents et dans le balai il ya une petite brossette sur le côté pour ramener les produits à l'intérieur il ya des leds devant pour filmer sous le canapé tout enfin bon pas pour éclairer tout le canapé et ou pas un produit qui est tout compte fait pas mal et qui en plus en promo 30 balles de promo quand même le midi a donc midi a alors midi a c'est un robot aspirateur et tout de la marque midi a le nouveau qui devait arriver on devait faire la vidéo avant le 21 bien évidemment cocotte à me l'a envoyé par airmail la meuf tu dis putain on a dix jours pour envoyer de la thaïlande la chine à la thaïlande notamment par airmail il faut un mois mais non voilà bon elle est pas maligne je dis en vrai parfait d'ex oui oui mais voilà là on l'aura pas j'aurais pas avant le 21 sauf miracle prions tous ensemble mes frères un prions pour que midi a arrive avant le 21 même avant le 20 où je fasse la vidéo 19 après demain quoi bon c'est mort donc du coup c'est ça et enfin le projecteur xiaomi qui sera fait alors j'ai le rappel j'ai le petit projecteur xiaomi comme j'ai tout rangé c'est le bordel j'ai le petit projecteur xiaomi là qui était arrivé on en avait parlé tout alors j'attendais ce que c'est une vidéo gratuite en échange du produit mais comme on a un placement de produit au début surtout que j'ai un place j'ai un produit à placer j'ai un produit placé mais j'ai pas de vidéo gratuite donc du coup je vais faire celui là parce que déjà cette vidéo projecteur xiaomi ça va banquer l'annonceur sera content on fera des vues fin tout sera merveilleux vous verrez enfin la vidéo enfin tout est bien dans le dans le meilleur des mondes et bim badabou 29 minutes joie je sais c'était long mais j'avais envie de vous parler ça fait longtemps qu'on s'est pas vu depuis vendredi je vous souhaite à tous un bon lundi une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral ça va bien se passer bah oui bien sûr parce qu'on se retrouve mercredi au pire pour un petit jeté du geek je vous remercie passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe bonne journée à tous à mercredi et puis petit pouce en l'air et petit tipi si jamais financièrement vous pouvez le faire qu'on arrive au moins au 100% pour deux émissions n'ont déduit allez bonne journée à tous bye bye